Nous retrouvons la belle Hortense Diftin qui cache le code de sa carte bleue dans l'oreille de son pitbull. Bonjour Hortense. Bonjour Hélène, bonjour tout le monde. En fait, les escroqueries, vous voulez déjouer vous-même parce que vous êtes un petit peu un escroquerie. Ben oui, parce que moi je trouve que c'est de plus en plus difficile d'emprunter des cartes bleues. Celle de Roland par exemple. Voilà, je sais de quoi je parle. À la maison, j'avais une légère tendance à me tromper de cartes bleues. Et à régler mes achats avec celle de mon chéri. N'y voyez pas de malice Hélène, c'était vraiment parce que je ne faisais pas attention. Il n'y a rien qui ressemble plus à une carte bleue qu'une autre carte bleue. Entre nous, ça me faisait faire quand même de sacrées économies. C'est dingue le nombre de bêtises que l'on peut s'acheter quand c'est les autres qui payent. On est beaucoup moins regardants avec l'argent des autres et beaucoup plus généreux. Alors donc avant, c'était super pastoche. Il suffisait de noter discreto les 16 numéros de la carte ainsi que la date d'expiration, sans oublier bien sûr le code magique. Les trois derniers chiffres au dos de la carte. Le cryptographe. Voilà, il y a sept chiffres au dos de la carte, mais il y en a trois derniers qui servent. Les quatre autres, on ne sait pas à quoi ils servent, ils sont là pour brouiller l'adversaire, on ne sait pas. Alors il y a quand même un type qui s'est dit, écoutez les mecs, la carte bancaire c'est vachement bien, mais c'est quand même hyper dangereux. Il faudrait mettre au point un code de sécurité hyper pointu pour éviter les vols et les fraudes. Alors il y en a un autre qui a répondu, enfin j'imagine, je crois avoir la solution, l'idée de Jenny. Je pense qu'il pourrait y avoir en plus des 16 chiffres, trois autres numéros. Un genre de code secret. Mais c'est une super bonne idée. Et on l'appellerait le pictogramme. Non mais on adore, on valide. On valide, mais une question me turlupide, est-ce que tout le monde peut le lire le pictogramme ? Non, bien sûr que non, autrement si nul, si tout le monde peut le lire, c'est complètement bête. Non, le pictogramme. Non, le cryptogramme. Le cryptogramme. Alors donc c'est là où vraiment l'idée est géniale, le mec il a inventé un truc de fou, parce que le pictogramme est donc à l'arrière de la carte. Eh ouais. Eh ouais, c'est magnifique. Donc si on ne retourne pas la carte, on ne peut pas le voir. Mais il fallait y penser. C'est futé, parce que c'était pas gagné quand même. Donc on se doute bien que pour quelqu'un comme moi, de mon intelligence, c'est pas trois numéros bidons au dos d'une carte, ou même cachés sous une gommette, conseil de 60 millions de consommateurs. Ah bah c'est ce que je fais moi. Depuis que j'ai lu, je cache le cryptogramme. Puis aller m'arrêter, mais plutôt, je dois le dire, le petit SMS, le SME, qui accompagne le paiement sécurisé. Ouais, maintenant, si tu veux te payer une petite thalasso, t'es obligé, en plus de la carte bleue de ton mari, de lui emprunter son portable. C'est beaucoup moins facile. Du coup, j'ai lâché l'affaire, je ne le sentais plus. Et pourtant, mon chéri fait partie des 56% des gens qui ne savent pas comment ils se sont fait pirater leur carte. Si tu ne sais pas comment tu t'es fait pirater ta carte, tu ne peux pas savoir non plus qui l'a fait. C'est ce que je lui ai dit à mon mari. « Comment tu peux savoir que c'est moi ? T'en sais rien, tu extrapoles ! » Mais je ne perds pas l'espoir, car bientôt, mon mari va prendre la carte sans contact. Et à mon avis, les affaires vont reprendre. Pas sûr, on va en reparler justement de cette carte sans contact. Merci beaucoup, Hortense. Merci. 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 Merci.